Grammaire et usage du graphisme. Partie Brexie. Podcast numéro 1. Point 1. La typographie. Sous-point 1. Le caractère typographique. Les caractères typographiques sont les vecteurs de la communication écrite. On parlera de caractères pour désigner une lettre en typographie et de polices pour désigner un jeu de caractères. Lettres, chiffres, symboles, ponctuations, etc. De même type. Le terme signe typographique, quant à lui, englobe aussi les éléments non imprimés, tels que l'espace entre les mots. Notez bien définition de signe typographique. Terme générique désignant à la fois les éléments visibles, lettre, symbole, signe de ponctuation, etc. Et les éléments invisibles, espaces entre les mots, rentrées d'alinéa, etc. Les invariants typographiques. Différentes alternatives communes aux différents caractères sont possibles afin d'approcher au mieux une efficacité optimale du projet. Celles-ci ne sont pas vides de sens. Pour un même caractère, la première option se situe au niveau du romain ou de l'italique. Pour chacune de ces options, le choix entre la bas de casse ou la capitale s'impose alors. Chacun d'eux proposant le maigre, le demi-gras et le gras, ouvrant sur des degrés d'expression différents. Définition de romain. Caractère typographique verticaux par opposition au caractère italique. Il est perpendiculaire à la ligne horizontale, ligne de pied, et donne ainsi à l'écrit une impression de stabilité et une grande facilité de lecture. Il s'agit de l'écriture utilisée par les humanistes italiens au XVe siècle, dans la transcription des œuvres des auteurs de l'Antiquité. Également appelé « normal » ou « régulare », ce caractère est souvent à la base d'une famille de caractères étendus. Il sera le choix typographique pour la lecture continue. Il a également un aspect plus masculin que l'italique et est sans conteste le type de caractère le plus utilisé. Dimension populaire. Définition d'italique. Version du style romain incliné vers la droite selon un angle compris entre 7 et 20 degrés, est en principe plus étroit qu'un caractère romain. Ce n'est en aucun cas une simple mise en oblique du caractère romain, mais bien d'un caractère spécifique, venant donc d'un travail de création à part entière. Les caractères italiques ont été créés par Alde Manus, en 1500, à Venise. À l'imitation de l'écriture couchée, adoptée par les chanceleries. Voulant reproduire leur écriture rapide, à l'inverse des écritures lentes, utilisées pour les livres manuscrits traditionnels. Surtout utilisés comme complément du romain, permettant une valorisation du propos, ils invitent à une lecture plus rapide. Un rendu plus dynamique et mettent en évidence un mot ou une partie du texte. Ils peuvent également amener un sentiment d'instabilité. Reflet d'une certaine sensibilité, plus féminin dans l'expression, ce caractère exprime aussi une certaine distinction, voire un maniérisme. Définition de capital Lettre d'origine et structure monumentale dont le dessin diffère de celui de la lettre minuscule. De nos jours, ce caractère est réservé aux titres et aux initiales. Son utilisation donne une certaine emphase au phénomène et exprime la puissance, la sécurité et l'ordre établi, voire même la rigidité. Elle ajoute une dimension officielle par référence à son origine et valorise en éloignement, en distanciant de l'expression populaire. Elle apporte une certaine solennité, par opposition à la simplicité du caractère romain, et rend le discours plus pompeux, plus sentencieux et révérencieux. Les petites capitales sont de même dimension et de même chasse que le caractère bas de casse, et mettent en évidence une partie du texte, sans trop attirer l'attention et sans tomber dans l'excès de la capitale classique. En typographie, il faut tout de même distinguer la capitale de la majuscule. Leurs fonctions sont différentes. D'une part, la majuscule répond aux règles orthographiques, et d'autre part, la capitale choix au niveau de la composition typographique, relevant d'une volonté graphique. Un mot en capitale dans un texte sera évité car il rompt le gris typographique. Définition de bas de casse Nom donné au caractère minuscule, en opposition au capital. La lettre minuscule aurait été imaginée par Alcuin, savant et religieux anglais, au 8ème siècle. Depuis, le texte est structuré. L'exploitation des bas de casse a donné naissance à la phrase. Ces caractères donnent une expression de simplicité, d'intimité, de convivialité et d'accessibilité. Elle engendre aussi un rapport d'égalité entre émetteur et récepteur. Elle neutralise le texte qu'il emploie car elle est d'un usage universel, d'une lecture habituelle. Les textes en bas de casse sont lus plus rapidement, surtout à voix haute. Définition des graisses Le maigre inspire la faiblesse, l'infériorité par rapport aux graisses supérieures, propre au chuchotement, à la discrétion. Le gras appartient plutôt à l'univers du cri, de l'affirmation. Ce qui est composé en gras est donc logiquement plus important que ce qui est composé en maigre. L'œil est davantage accroché par un contraste maximum entre le blanc et le noir, amenant une présence plus forte du mot. Le contraste maigre-gras attire plus l'attention qu'un contraste régular-gras. L'interligne 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 est la mesure de la distance séparant les lignes de pieds, lignes sur lesquelles s'alignent les caractères, d'une ligne de texte et de la ligne suivante. L'interligne a une valeur proportionnelle au corps utilisé. Un interligne dont la valeur équivaut à la valeur du corps est qualifié de solide. Augmenter l'interligne d'un texte lui confère un aspect plus ouvert et plus serein, et selon le caractère employé, peut donner plus d'aisance à la lecture. Les blancs d'interlignage ont avant tout pour objectif de faciliter la lecture. Mais le jeu d'interlignage, modifiant le gris typographique d'un texte, ils peuvent également être un élément à part entière de la création graphique, en favorisant soit une perception linéaire, soit une perception de surface. L'interlignage joue un rôle capital dans le confort et le rythme de lecture. Il doit être adapté au caractère choisi. Notez bien, définition de ampe fut ast, très verticale des caractères typographiques, dite ascendante pour la partie verticale de certaines minuscules, au-dessus de la hauteur d'x, également appelée ast, ampe ou jambage supérieur, et descendante, partie verticale de certaines minuscules, en dessous de la ligne de pied, également appelée jambage inférieur. Les scripts Inspirés directement de l'écriture manuelle rapide, ils sont inclinés de façon plus ou moins marquée, et les lettres au sein d'un mot peuvent être liées entre elles. Il est parfois nécessaire de resserrer l'approche des lettres afin de garantir leur liaison et leur donner un mouvement plus naturel. Leur emploi convient d'être limité, car ces caractères sont difficiles à lire en texte continu, mais conviennent pour une éventuelle citation ou un texte ornemental. La mise en majuscule d'un mot en script est à proscrire. Le point Le point Unité de référence en typographie traditionnelle et a été fixée par François-Ambroise Didot en 1775. Cette valeur a tendance à s'effacer au profit du point Pika. Deuxième point, le point Pika. Point anglais. Unité standard en infographie d'origine anglo-saxonne. Il est à noter que ces valeurs sont très proches l'une de l'autre. Le point Didot équivaut à 0,38 mm, tandis que le point Pika équivaut à 0,35 mm. En typographie, deux types de grandeurs sont utilisés. Les mesures absolues, mesures correspondant à des valeurs fixes s'exprimant en points, millimètres, etc. Exemple, le corps exprimé en points. Et les mesures relatives, qui dépendent des mesures absolues. Le quadratin, EM, permet d'exprimer certaines valeurs, comme les espacements, les tirets, etc., qui dépendent du corps du caractère. Relative au corps, cette mesure représente un carré, dont le côté est la mesure du corps utilisé. On peut y associer le demi-quadratin, EN, le quart de quadratin, le sixième de quadratin, le huitième de quadratin, etc. Les quatre dernières sont appelées espaces fines. Notez bien, définition, quadratin, unité de mesure relative, dérivant de la chasse de la capitale, de la lettre M. Aujourd'hui égale à 60 points, pour un corps de 60 points. Et définition de espaces fines, espaces insécables de valeurs fixes, liant le mot qui la précède, au mot, ou au caractère, qui la suit. L'empattement. Très horizontaux, à la base ou à la tête des jambages du caractère typographique. Ils guident l'œil du lecteur et constituent des indices visuels, facilitant la lecture. Ils appartiennent à notre culture visuelle. Certaines formes d'empattement sont très courantes. Empattement rectangulaire, triangulaire, filiforme, etc. Un empattement favorise la lisibilité en guidant le regard le long des lignes de texte. L'approche. Il s'agit de l'espace situé de part et d'autre d'une lettre. Elle est dite de pair s'il s'agit de l'espace situé entre deux lettres ou deux groupes s'il s'agit de l'espace entre des caractères pour l'ensemble des lettres d'une police dimensionnable. Tout d'abord définition pour interlettrage. Espaces entre les lettres qui doivent être correctement maîtrisées afin de garantir la qualité des grilles typographiques de la composition. Et intermaux ou espaces fortes. L'approche des mots. Si elle est mauvaise, elle fragmente la ligne tandis qu'un bon espacement forme son unité. Un mot composé en capital gagnera en lisibilité si l'interlettrage est augmenté. Plus la distance de lecture sera importante, plus il sera nécessaire d'augmenter l'interlettrage. Un interlettrage accentué exprime la satisfaction, le contentement, l'apaisement, le prestige et la distinction. Notez bien définition d'espaces fortes, espaces justifiantes ou intermaux en typographie. Ces câbles sont de taille variable. Le corps. Il s'agit de la hauteur, de la taille ou de l'encombrement vertical d'un caractère mesuré en points typographiques. Il peut être un choix aléatoire dicté uniquement en fonction de l'espace disponible. Les corps sont classés en catégories. Tout d'abord, le petit, 6, 7, 8 points, pour les sujets faciles, une lecture intime. Les courants, 9, 10, 11, 12, 13 points, pour les sujets moins simples, dans les documents de luxe, c'est le corps par défaut. Où grand, 14 points et plus, pour les grands formats, les livres pour enfants, etc. La chasse. Il s'agit de la mesure horizontale du caractère et englobe la largeur de la lettre, ainsi que l'espace qui la sépare des autres lettres. Chaque alphabet possède une chasse qui lui est propre, afin que chacun de ce caractère se combine avec tous les autres signes de l'alphabet en proposant une parfaite lisibilité. Certains caractères sont à chasse constante et d'autres à chasse variable. Notez bien, il ne faut pas confondre une modification de la chasse du caractère avec une déformation de l'échelle horizontale ou verticale du caractère. Ce type de déformation est déconseillé, d'autant plus que les caractères à empattement supportent très mal ce type de manipulation. La hauteur d'œil. Elle est également appelée hauteur d'X et désigne la mesure entre la ligne de pied et la ligne médiane du caractère, soit la hauteur d'une lettre en bas de casse, sans ascendante ni descendante. Plus la hauteur d'œil est grande, plus le caractère paraît grand. La graisse. La graisse désigne l'épaisseur des traits qui trace un caractère d'imprimerie, l'épaisseur de son dessin. Elle joue un rôle dans l'efficacité visuelle et dans la hiérarchisation des messages. La présence du mot s'affirme d'autant plus que le contraste est puissant. La famille de caractères. C'est un ensemble de caractères présentant des similitudes esthétiques telles que l'empattement, l'orientation de l'axe, etc. Tandis qu'une police de caractères représente l'ensemble des signes typographiques ayant exactement le même style et la même graisse. Ces similitudes sont les repères qui permettent justement de rassembler les caractères en famille et de les différencier. Une famille de caractères complètes et composées de différents éléments anglemant forcément les 26 lettres de l'alphabet. Il y a les grandes capitales, les petites capitales, les bas de casse capitales, comprenant eux-mêmes les lettres courtes, A, C, E, I, M, N, O, R, S, U, V, W, X et Z, les longues du haut, B, D, F, H, L, K et T, et les longues du bas, A, G, J, P, Q et Y. Il y a aussi les supérieures ou lettres en rejet, les lettres accentuées, en bas de casse et capitales, la ponctuation, les chiffres majuscules et minuscules et les signes spéciaux. Anatomie de la lettre Quelques définitions Axe, caractéristique d'un caractère désignant la ligne plus ou moins inclinée, suivant laquelle les pleins et les déliés sont répartis. Déliés, partie la plus fine dans le dessin du caractère, en opposition à plein. Ligne de pied, ligne imaginaire sur laquelle les caractères sont posés. Et contrepoisson, espace blanc partiellement ou totalement en clos à l'intérieur des traits d'un caractère. Égal contreforme Le choix d'un caractère Le caractère est souvent qualifié de voix du texte. Ce choix sera dicté par les caractéristiques du caractère en question et de l'utilisation qui va en être faite. En dehors des règles et usages, le choix du caractère répond également à des approches créatives et sensibles. Choisir un caractère touche aussi au bon goût. Le choix d'un caractère dépend du support web, print, panneau, etc. de l'objectif et de la cible de l'histoire du caractère conception mais aussi usage l'intérieur de la personnalité du caractère expression, sensibilité, etc. et de la nature du texte transparent, fonctionnel, expressif, titrage, labeur, etc. Tout d'abord, les caractères de titrage et de labeur. Les caractères de titrage ont été dessinés dans l'intention d'un usage au niveau des titres et des textes très courts de façon générale. Ils conviennent particulièrement pour l'affichage mais sont à proscrire pour la lecture longue. Ils exercent une fonction de repère et sont porteurs d'une expression visuelle. Les caractères de labeur, eux, sont destinés à la composition des textes courants et permettent une lecture sans fatigue visuelle. Néanmoins, l'utilisation d'un caractère de labeur pour un titre ne pose pas de problème. Ensuite, le caractère à empattement. Les caractères à empattement proposent de meilleures conditions de lisibilité. Ils apportent une souplesse de la ligne, une modulation des gris, en accord avec la lecture prolongée. Les empattements favorisent l'étalement horizontal des lignes et lient les lettres puis les mots entre eux. Ils sont donc privilégiés pour une lecture continue. Exemple, Times New Roman, Gramond. Certains de ces caractères peuvent être identifiés grâce aux mentions sérif signifiant empattement en anglais ou encore old style. Après ça, le caractère bâton sans empattement. Inventé au 19e siècle et principalement développé en Allemagne au 20e siècle sous l'impulsion du Bauhaus. Les caractères bâtons marquent la volonté de simplification de la typographie. Différentes appellations Antiques, linéales en France, sans sérif, sans en Grande-Bretagne, gothiques aux USA, grotesques en Allemagne. Ces caractères peuvent supporter des graisses importantes et proposent dès lors une bonne visibilité à distance. Ils sont caractérisés par un faible contraste plein, délié, une grande hauteur d'X et l'absence d'axe dans les lettres rondes. Ils peuvent être fortement étroitisés et serrés les uns contre les autres grâce à l'absence d'empattement qui les rend moins encombrants. Pour la même raison, ils donnent davantage la sensation d'un jaillissement de la surface papier et se prêtent à une utilisation en titrage. Ils sont également recommandés pour la création de sites et CD-ROM car leur lecture sur écran est plus confortable. Enfin, le caractère semi-sérif. Compromis plus récent entre le caractère bâton et le caractère à empattement, ils proposent des demi-empattements. Ces caractères coexistent souvent au sein d'une famille proposant une version sans sérif et sérif et sont destinés à être utilisés conjointement. Les associations de caractères La composition typographique commence par une association correcte des familles de caractères. Leur mélange doit être homogène et pertinent. Certains caractères ne sont a priori pas faits pour cohabiter. On évitera de façon générale de marier des caractères d'une même famille dont les similitudes et les nuances gêneront de façon perceptible la composition. Les mêmes problèmes surviennent par l'utilisation de deux versions différentes d'un même caractère. L'utilisation d'un même caractère dans ces variants typographiques sera souvent le choix le plus judicieux. Quant à utiliser deux caractères différents, il convient d'opter pour un contraste évident entre les caractères contemporains et un caractère classique. Les critères de différenciation Il y a la présence ou l'absence d'empattement la forme des empattements éventuels les propositions du caractère le rapport plein délié et enfin l'axe du caractère. La typographie et la publicité Après la révolution industrielle du XIXe siècle la publicité a connu un réel essor. Cet essor fut accompagné par l'apparition de l'affiche qui a imposé de nouvelles exigences en termes de visibilité. L'objectif premier était d'attirer l'attention de se faire voir de façon évidente. Les premiers caractères gras ont fait leur apparition ainsi que les déclinaisons de graisse. La chasse a connu les mêmes mutations. Le caractère étroit s'impose par son faible encombrement horizontal. Celui-ci permet en effet une composition dans des corps plus importants et garantit donc une visibilité plus performante. Les classifications des caractères Les critères pris en compte sont divers et variés pour cette classification. L'histoire, le style mais aussi l'esthétique. Il y a la classification Tibodot, la classification Vox, la classification internationale Atipi, Confer Dropbox, explication à connaître. La norme DIN 16518, la classification d'Aldo Novarez, la classification de Marcel Jacneau, la classification d'Alessandrini, codex 80, et la classification de Sanders et McCormick. Pour cette classification, certains caractères ne sont cependant pas classables ici. comme les polices décoratives, certains caractères de titrage, les polices expérimentales, etc. L'alignement vertical des lettres Cette composition des lettres en alignement vertical peut être vue sur les enseignes de nombreux magasins et restaurants, ainsi que dans l'édition littéraire sur la tranche des ouvrages. Deux sens de lecture sont alors possibles, de bas en haut, livre, ou de haut en bas, revu. en fonction de la dynamique désirée ou des nécessités pratiques. Dans un document, le sens de lecture peut également être dicté par la démarche créative du graphiste. L'espacement optique, visuel, des capitales Il faut faire la différence entre espacer proportionnellement et espacer régulièrement les lettres. Les blancs entre chaque capital ne doivent pas être identiques entre eux, mais donner une sensation visuelle, évitant la perception d'une cassure dans le rythme optique et graphique du mot. Le crainage optique, rectifier l'emplacement optique des capitales, ne consiste pas à espacer les lettres de façon uniforme, crainage métrique, ce qui engendrerait des défauts visuels de composition. Mais bien de jouer sur l'approche de part de certaines combinaisons de lettres afin de donner une sensation de régularité des blancs. Plus le corps est important, plus l'espacement optique des capitales devra être corrigé. Les blancs subissant une augmentation proportionnelle à celle du corps, le moindre petit défaut de composition d'un mot sera accentué dès que ce mot sera utilisé dans un corps plus grand. Définition Crénage Premièrement, déborde une partie imprimable du caractère œil de son support corps, pouvant conduire à des conflits ou des cassures lors de combinaisons avec des lettres hautes et nécessitant parfois la création de ligatures. Exemple, l'accent d'une capitale vers le haut ou la proéminence latérale du F ou du J sur les caractères voisins. Et deuxième partie de définition, réglage de l'approche ajustement particulier augmentation ou diminution de l'espace entre les lettres d'une police de caractère. La lisibilité La lisibilité a fait l'objet de nombreuses expériences au fil du temps. En effet, elle propose un champ d'expérimentation relativement vaste allant du dessin du caractère à la mise en page en passant par la composition et la couleur. Le processus de lecture a également été largement analysé, ainsi que ses principales étapes. Lecture saccadée, saccade régressive, en pan, zone de netteté, zone étendue, etc. La première expérience réellement significative, expérience d'Anison, permet d'arriver à la conclusion que la Garamond offre une meilleure lisibilité que le Dido, caractère plus inhabituel à l'époque. L'expérience de Leclerc, permis de dégager cinq caractéristiques de la lecture. Premièrement, le lecteur devine le texte plutôt qu'il ne le lit réellement. Ensuite, la moitié, voire le quart du mot est suffisant pour deviner le mot. Après ça, le mot est deviné grâce à celui qui le précède et celui qui le suit. Mais encore, quasiment tous les lecteurs ne lisent que la partie supérieure de la ligne du texte. Et enfin, la partie supérieure de la ligne, avec ses accents, suffit pour une lecture courante et rapide. Conclusion, la partie inférieure de la ligne de texte n'est pas utilisée à la lecture. Les expériences du docteur Émile Javal prouvent que la lecture se fait par saccades et mouvements compulsifs et non de façon continue. L'œil parcourt le texte par section d'environ dix lettres. La Gestalt-theorie permet de conclure que la lisibilité est satisfaisante lorsque l'œil du lecteur parcourt la ligne de texte sans en isoler un élément particulier, mais en ne percevant que les unités mots. Richaudot arrive à plusieurs constats liés à l'unité de lecture. Celle-ci n'est pas la lettre, mais le mot, voire le groupe de mots. Il est ainsi possible de décoder un mot amputé de sa partie inférieure, tandis que l'inverse ne l'est pas. Différents caractères ont ainsi vu le jour sur base de ces expériences. d'unité de la lettre. Différents caractères Différents caractères